Vous êtes nombreux à en avoir sur vos balcons, Roland Motte, bonjour. Alors c'est pas vous ce qu'on a sur les balcons. J'allais lui dire bonjour, mais je comprends pas la phrase. Attendez, attendez, j'y viens. Vous êtes nombreux à en avoir sur les balcons, les géraniums. Ah, il y avait la virgule que j'ai pas, à la radio on entend moins bien les virgules. Vous êtes notre jardinier, vous nous racontez le jardin, vous nous donnez conseils tous les jours. Et donc aujourd'hui, les géraniums. Oui, mais pas tout à fait les géraniums, parce que, oui, je voulais parler des géraniums, mais c'est pas celui du balcon, parce qu'en ce moment, celui du balcon, il va sans doute geler, on va le rentrer, etc. Et il y a un géranium qui s'appelle le géranium vivace, qui lui, on peut le planter en ce moment, parce que c'est la bonne saison pour planter l'automne. Il est capable de tenir à l'extérieur, quelles que soient les conditions climatiques. Il est très florifère, il va y avoir une floraison pendant le début du printemps, l'été. Et il y en a un qui s'appelle Rosanne en particulier, qui a une floraison bleue, qui est absolument magnifique. Bon alors, je ne suis pas le seul à me gourer, j'imagine, entre géranium de balcon et géranium vivace. Oui, l'erreur, c'est que le géranium de balcon, c'est le pelargonium. Alors c'est une erreur qui date depuis longtemps, vous êtes nombreux à vous tromper, puisque c'est Carl von Linné, vous connaissez Carl von Linné ? C'est qui stipe ? C'est qui stipe ? Attendez, c'est un suédois, c'est un botaniste suédois. On va dire que c'est le père de la botanique moderne, que tout le monde connaît, et même vous, qui date du 18e siècle, ce monsieur. Vous avez écrit sur votre papier, le Zidane de la botanique ? Oui, parce qu'attends, mais là, il maîtrise tout en botanique, c'est le vrai Zidane de la botanique. Mais il s'était planté quand même, comme Zidane à ses débuts, car à ses débuts. Oui, évidemment, oui, comme en 2006. Et donc, au début, il a tout mis dans le même tas, les géraniums et les pelargoniums, mais il s'est rendu rapidement compte que les pelargoniums étaient un peu différents. D'abord, parce qu'ils ont une petite conception différente au niveau de la floraison, et puis parce qu'ils sont capables de tenir, mais pas vraiment au froid comme chez nous, alors que le géranium vivace, lui, peut tenir dans tous les terrains, pratiquement dans tous les sols, et il est capable de fleurir assez régulièrement. Sous-titrage ST' 501